Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 11 d'Alan Wake et on allait se faire un petit résumé. Dévorer son prétendu ravisseur avant de s'en prendre à moi. Épisode 4, la vérité. Alain, chut, bébé, c'était juste un cauchemar. Alice, détendez-vous Alain. Hartman, je suis tombé. J'ai dû vous donner un sédatif, ne luttez pas. Vous venez tout juste de faire une autre crise. Quoi ? Pour l'instant, il est très important que vous restiez calme. Il ne faudrait pas risquer une rechute. Vous êtes un patient de ma clinique et depuis un bon bout de temps, le décès de votre femme a déclenché vos troubles mentaux. Ah, pointez. Vous souffrez de multiples symptômes de schizophrénie indifférenciée. Tout va bien, Alain. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Wow. La drogue. Tiens. Je me sentais sonner, engourdi sous l'effet de ce que m'avait donné Hartman. J'avais l'impression que tout cela arrivait à quelqu'un d'autre, que je n'étais qu'un simple spectateur. Impossible de penser, de me concentrer. La porte était verrouillée. J'étais retenu prisonnier. Je ne sais pas, tu ne passes pas la fenêtre ? Ah. Bonsoir, Alain. Vous vous sentez mieux maintenant ? Plus détendu ? Ouais. Je vois que vous êtes accompagné de votre gorille de service. Alors oui, je suis détendu. Le message est passé. C'est bien, vous avez compris. Vous êtes très courageux, Alain. Je comprends que vous soyez troublé. Je m'inquiéterai d'ailleurs si vous ne vous méfiez pas de moi. Je ne vous en veux pas. Quel honneur. Bon, et si vous veniez avec moi, je vais à nouveau vous présenter ma clinique et passer en revue ce qui vous a peut-être échappé. Prêt pour une petite balade ? Oui, ça vous fera du bien. Ce couloir est celui des patients. La plupart d'entre eux ne sont pas là en ce moment. Jack les a emmenés à la pêche. Sauf les plus vulnérables qui sont restés, bien entendu. J'avais la même de Xbox à l'époque. Ensuite, j'ai eu la Xbox... Je ne sais pas comment elle s'appelait. Enfin, la version slim là. En noir. La quai. Enfin, en noir métallisé. Ici, à Cauldron Lake Lodge, la créativité fait partie intégrante du traitement. Ma spécialité, c'est d'aider les artistes. Je n'en doute pas. Merveilleux, Alan. Je crois sincèrement que si nous travaillons ensemble, nous réussirons à contrôler vos émotions. Par ici, Alan. Ouais. Ah, il est de fainéant. Très bien. Faut qu'il attend. Non. Ouais. Ok. Et là, il y a quoi ? Ah, mais il n'y a pas d'escalier ici ? Wow. Dangereux, ça. Écoutez, Alan, mon expérience passée avec vous m'a appris qu'il fallait percer l'abcès le plus vite possible après une crise. Alors, je préfère vous le dire. Alice est morte. Non. Vous resterez dans cet état de vulnérabilité tant que vous n'aurez pas accepté sa mort. Alice s'est noyée, mais vous ne l'avez pas supportée. Vous souffrez d'hallucinations, de délires paranoïaques. Vous nourrissez des pensées étranges ainsi qu'une obsession pour la lumière et l'obscurité. Vous pensez que tout tourne autour de vous, de vos pensées, de vos rêves. Votre esprit a imaginé un scénario très élaboré dans lequel votre écriture affecte la réalité. Vous croyez qu'Alice a été enlevée et qu'une force obscure surnaturelle vous empêche de la récupérer. Ça se tient, mais bon, ça me fait chier d'avoir fait tout ça pour ça. Par ici, Alan. Ne voulant pas d'autres injections, je fis semblant d'y croire. Il mentait, forcément. Mais sous l'influence de la substance qu'il m'avait injectée, je devais me battre pour ne pas le croire. Tout ça, c'est dans votre tête. Vous avez tout inventé. Hormis l'accident tragique de votre femme, personne n'a été tué. Votre délire n'est que la manifestation de votre subconscient, qui essaie de vous protéger d'une réalité trop cruelle. A moins de les combattre, vos rêves continueront de vous hanter. Votre instinct vous pousse à me résister, mais réfléchissez-y. Tout ceci n'est-il pas bien plus sensé que le complot surnaturel délirant que votre esprit a créé ? Vous êtes quelqu'un de rationnel, Alan. Nous le savons tous les deux. Tout a une explication logique. C'est stylé, ça. C'est un cadran solaire ? Par-delà l'ombre que tu choisis existe un miracle de lumière. TZ. Je ne sais pas qui c'est, si c'était quelqu'un de réel. À la mémoire d'un ami cher et d'un poète. « Cauldron Lake, Lodge, 1912 » « Ah, je ne me lasse pas de cette vue. Très stimulant, n'est-ce pas ? » « Cauldron Lake s'étendait en-dessous de nous. Je voyais Mirror Peak de l'autre côté du lac. Je croyais distinguer l'endroit où s'était trouvé Divers Isle à mon arrivée avec Alice. Il ne restait désormais que des vagues. » « On descendait par-là, il semble. » « C'est drôle, je ne me souviens pas qu'ils en aient parlé dans les prévisions météo. » « Bref, peu importe. Par ici, suivez-moi. » « C'est un beau bâtiment. » « Nous avons repris le contrôle. » « À chaque rechute, il vous est de plus en plus difficile d'émerger des profondeurs obscures de votre imagination. » « Ça n'a rien d'étonnant vu votre profession. » « L'imagination est votre outil de travail. » « Après tous ces cauchemars, ces explications devraient vous soulager. » « Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une raison. » « Vous pensez que je mens ? » « Ou alors vous ne voulez pas admettre que vous êtes souffrant. » « Il est tout à fait normal que vous voyiez en moi un ennemi. » « C'est dû à la maladie. » « Je le laissais parler. » « Artman aimait manifestement s'entendre parler. » « Ses paroles retentissaient avec violence dans ma tête. » « Mais je n'y arriverai pas seul, Alan. » « J'enfonçais mes ongles dans la chair de mes paumes pour rester concentré. » « Quand vous serez prêt à me la donner, nous pourrons travailler ensemble à votre guérison. » « Venez, allons à l'intérieur. » « Voici l'entrée du service administratif. » « C'est réservé au personnel. » « Mes trophées vous ont impressionné quand vous êtes arrivé ici. » « J'aime beaucoup chasser. » « De grand air. » « De l'homme face à la nature. » « C'est fantastique. » « Sacrément fantastique, ouais. » « Ouais, c'est ça. » « Je t'ai eu ? » « Je t'ai bien eu. » « Je suis un vrai cauchemar, monsieur. » « Vous devriez avoir peur de moi. » « Il vaut mieux ne pas tomber sur moi en pleine nuit, c'est certain. » « Je vous en prie, Emerson. » « Monsieur Wake est suffisamment perturbé comme ça. » « Ouais, vous voulez que je marque parce que vous avez peur. » « Mais on choisit pas quel genre de rêve on fait. » « Ni quand on les fait. » « Emerson. » « Ok, ok. » « Désolé, désolé, désolé. » « Bouh ! » « Putain, ça m'a toujours fait flipper, moi, de me retrouver dans un asile pour X raisons. » « Je trouve ça tellement malsain. » « Je vais les avoir en pleine tête. » « Venez, Alana, par ici. » « Oh, bonjour. » « Je vous ai peint. » « Ok. » « J'ai eu un pic d'inspiration il y a quelques jours. » « Le docteur Hartmann voulait que je peine des paysages. » « Et c'est ce que j'ai fait. » « Mais je peins désormais d'autres sujets. » « Beaucoup d'autres sujets. » « J'ai sans cesse de nouvelles idées. » « Le docteur Hartmann aime mes oeuvres, il les expose dans son bureau. » « Ah ouais ? » « Il est très fier de moi. » « Il dit que je vais beaucoup mieux. » « Je pense aller mieux aussi. » « Eh ben... » « Bon, je ferais mieux de commencer à ranger. » « L'orage sera bientôt là. » « Regardez-moi ça. » « J'aimerais pas être dehors ce soir. » « Quelque chose me dit que je vais être dehors ce soir. » « Bien. » « Vous avez sans doute remarqué la machine à écrire dans votre chambre. » « Vous vous êtes mis à écrire dans le cadre de la thérapie. » « Continuez dès que vous vous sentirez d'attaque. » « C'est bon. » « C'est bon. » « Désolé monsieur l'ours. » « Ah, attends... » « Ah, les vieux ! » « J'espère qu'elle effacera cet endroit de la surface de la Terre. » « Et nous avons là les frères Anderson, Odin et Thor. » « Ils avaient... » « Comment dire... » « Un groupe de heavy metal dans les années 70 et 80. » « Les Old Gods of Asgard. » « Ils ont même changé de prénom pour parfaire leur image de dieux viking. » « Après la séparation du groupe, ils se sont installés dans une ferme, non loin d'ici. » « À vrai dire, ils ont atteint un stade de démence avancée. » « Ici, ils sont bien traités et reçoivent tous les soins nécessaires. » « On ne peut rien faire de plus. » « Je crains que leur style de vie rock'n'roll n'ait laissé des séquelles. » « Ça veut dire la drogue et l'alcool. » « Désolé d'interrompre notre conversation, Alan. » « L'électricité nous joue des tours. » « Je vais y jeter un coup d'œil. » « Nous continuerons ensuite. » « Pendant ce temps, quand vous vous en sentirez capable, » « regagnez votre chambre et essayez d'écrire. » « C'est la meilleure chose à faire. » « N'est-ce pas ? » « J'aimerais lui exploser la tête à coup de marteau. » « Oh, il voudrait bien nous voler nos secrets, mais il sait rien du tout. » « Il n'est pas assez cinglé. » « Pas aussi cinglé que nous, fiston. » « Ouais ! » « Car il faut absolument être fou, fiston. » « Comment ferait-on sinon pour comprendre un monde aussi cinglé ? » « Il faut être fou pour connaître la folie. » « C'est le truc le plus sensé que j'ai entendu ici. » « Bata. » « Zane, t'es hâte et bien à Tom. » « Eh, on l'aime bien, hein, frérot. » « Il faut qu'il aille à la ferme. » « À la ferme des Anderson. » « Ah là là ! » « Tu n'as écrit tout ça au cas où on oublierait. » « Tu sauras tout. » « Tout ce que tu as vraiment besoin d'avoir dans le crâne. » « Tu dois trouver le message. » « Viens, fiston, je gardais ça pour toi. » « Ça m'a irrité la peau. » « Mais je l'ai bien protégé contre ces porritures. » « On n'a pas envie de savoir où est-ce qu'il a rangé cette feuille. » « Les écrits et l'assistant de Thomas Zay. » « Si son jeune assistant, Emile, n'avait pas été là, il aurait abandonné. » « Mais Emile sut le convaincre. » « Lui aussi savait s'y prendre avec les mots. » « Tom, tu n'aurais pas un peu de gnôle sur toi ? » « Ouais, euh... » « Non, désolé les gars. » « On a planqué notre jupère chaud à la ferme. » « C'est une recette paison avec des ingrédients du coin. » « Un vrai remède qui réveille l'esprit. » « Et aide à se rappeler comme des rayons de lutte sur le crâne. » « Oh, je viens juste de remarquer. » « T'as des pieds sans cuir au niveau des coudes. » « C'est pas très rock'n'roll. » « Tom est perdu, c'est tout. » « Bah, Yaga l'a eu, lui aussi. » « La sale sorcière. » « Elle a abusé de nous. » « Elle nous a volés. » « Elle a pris mon éclair, la sorcière. » « Et mes corbeaux, comment... » « Comment ils s'appelaient ? » « Memory et thought. » « Vier Yarpier. » « T'as pris quelque chose à toi aussi, pas vrai ? » « Elle fait toujours ça. » « Oh, c'est pas plus mal. » « Cet endroit, le lac, donne du pouvoir. » « Si on est un créateur. » « Un artiste. » « Un dieu. » « Nightmare shifted in the sleep. » « In the darkness of the lake. » « Ah ouais, c'est celle-là. » « Elle fait en sorte que tout soit faux et déformé. » « T'as qu'à demander à la dame à la lampe. » « Elle sait ce qui est arrivé à l'autre écrime. » « La dame à la lampe. » « Elle s'est servie de toi, fiston. » « Et tu l'as laissé faire. » « Et allez lui ouvrir la porte, hein. » « J'ai pas raison. » « Ça va, ça va. » « Elle était déjà entrouverte. » « Et la faute à qui, hein ? » « On est des vieux imbéciles. » « Malades et pourris jusqu'à la moelle. » « C'est pas pour autant qu'ils devaient l'ouvrir en grand, bon sang. » « Ok. » « Vous pouvez rejoindre votre chambre par les escaliers. » « Ok. » « Bon alors, il va falloir qu'on aille à la ferme. » « Il paraît qu'il y a des choses que je ne sais pas. » « Je ne suis plus moi-même. » « J'ai du mal à penser. » « Il y a comme une ombre dans ma tête. » « Seule l'écriture m'apparaît clairement. » « Tout le reste est flou. » « Je suis prisonnier de ce chalet depuis quatre jours. » « Mais dehors, tout n'est qu'obscurité. » « Mon éditeur est réel, je l'ai revu. » « Elle n'est pas humaine. » « Ce n'est pas humain. » « Une ombre noire a pris l'apparence de cette vieille femme. » « Elle est constamment enveloppée d'ombres. » « À la place de son cœur, il n'y a qu'un trou béant. » « Je crains d'avoir commis une terrible erreur. » « J'en suis toujours au même point. » « Cette chose m'a menti. » « Elle s'est servie de moi pour obtenir l'histoire qu'elle désirait. » « Et l'histoire deviendra réalité. » » « Je ne sais pas quoi il correspond. » « Le code QR. » « On peut l'activer. » « Hartmann nous avait prévenu que le courant était capricieux. » « Cela expliquait la présence du générateur et de la lampe sur le balcon. » « Le générateur n'avait pas été activé. » « Et il n'y avait pas de clé. » « Hartmann voulait que j'écrive. » « Je savais que ça m'était impossible, mais mieux valait jouer le jeu. » « C'était la seule chose à faire tant que l'infirmier Birch me surveillerait d'aussi près. » « L'éclat de la feuille de papier vierge face à moi me fit mal aux yeux. » « Mes mains se mirent à trembler violemment. » « Posez ça ! » « J'ai mis ça à la perche ! » « J'ai besoin d'elle ! » « Hey Wake, restez ici. » « Je vais voir un peu ce qui se passe. » « Continuez ce que vous êtes en train de faire. » « Et restez cool, ok ? » « J'ignorais quelle était la cause du chaos ambiant. » « Mais c'était peut-être ma seule chance de sortir d'ici. » « Je suis d'accord. » « Cherchez d'où vient le bout quoi. » « Oh, ça se tape. » « Merde, ramassez quoi ? » « Hop. » « Faites pas l'avoir. » « Wow ! » « Le vieux fou n'y était pas allé de main morte avec son marteau. » « Si elle était de mèche avec Hartmann, elle l'avait bien mérité. » « Je devrais atteindre le bureau d'Hartmann. » « Il avait pris toutes les pages de mon manuscrit. » « C'est là qu'il devait les garder. » « Allez, nickel. » « Euh... Non. » « Attends, c'est les œuvres. » « On va regarder. » « Oh, il est beau ! » « Là, c'est Stucky. » « Le premier que j'ai tué, il me semble. » « D'après les notes sur les bandes, ces enregistrements avaient été faits par Hartmann lors de séances avec ses patients. » « Je vis le nom d'Alice sur l'une d'elle. » « Un instant, j'ai eu le souffle coupé. » « Bien, Madame Wake, pouvez-vous me parler des problèmes d'Alain ? » « Il devient de plus en plus incontrôlable. » « C'est comme s'il était en permanence en colère. » « Il devient violent et... » « Comment ça, avec vous ? » « Non, pas avec moi. » « Non, jamais. » « Je... » « Parfois... » « Je souhaiterais presque qu'il me frappe. » « Parce que... » « Ça nous obligerait à avoir une discussion à laquelle il ne pourrait pas échapper. » « Mais non. » « Il ne... » « Alan ne dort quasiment plus. » « Et son travail... » « Eh bien... » « Il n'écrit plus. » « Pas un mot. » « Il reste assis là pendant des heures à s'énerver de plus en plus. » « Et je n'arrive pas à lui parler. » « Je n'aime pas beaucoup cet inconnu. » « Et maintenant... » « Je risque de tout perdre. » « Mais... » « Vous ne le lui dites jamais. » « Non. » « Non. » « J'ai essayé, mais... » « Il ne m'écoute pas. » « Il s'enferment dans ses problèmes. » « Il parle sans arrêt d'autre chose. » « J'ai tellement peur de le perdre. » « On ne se parle même plus. » « Il ne se confie plus à moi. » « Il me laisse dans le noir, sans savoir. » « Je me sens si seul, même quand il est à la maison. » « J'ai besoin d'aide, docteur. » « Je ne sais vraiment plus quoi faire. » « Eh bien, si vous réussissez à l'amener jusqu'ici, » « je ferai mon possible pour l'aider. » « D'accord, mais docteur, il faut faire attention avec lui. » « Vous ne pourrez pas le forcer à vous écouter et coopérer. » « C'est l'homme le plus puté que je connaisse. » « Très bien, je veillerai à ne pas l'oublier. » « Le fait d'entendre sa voix, ce qu'elle disait, me rendit heureux. » « Malade et coupable à la fois. » « Mais le pire, c'est que j'avais reconnu ses paroles. » « L'appel que j'avais reçu n'avait été qu'un montage, qu'un enregistrement. » « La photo au mur attira mon attention. » « On y voyait le personnel de la clinique réuni à l'extérieur de l'établissement. » « Je connaissais l'homme à côté d'Artman. » « C'était le ravisseur. » « Artman se jouait de moi depuis le début. » « C'est la voix de... » « De Barry. » « Sauvez Barry. » « Ouais. Enfin... non. » « Les flics m'ont trouvé chez Rose, mais ils ont pas trop insisté. » « Je suis qu'une victime, moi. » « Alors j'ai dit à ces abrutis de me traiter en tant que tel. » « S'ils voulaient pas un procès au cul. » « En parlant d'abrutis, le type du FBI m'a vachement cuisiné. » « Mais je savais pas où t'étais passé. » « Le mec est dingue, Hal. » « Tu m'a laissé partir ? » « Puis cet enfoiré d'Artman m'a appelé pour me dire que t'étais ici et qu'il fallait que je vienne te chercher. » « Et quand je suis arrivé, deux gorilles en uniforme m'ont tabassé et m'ont enfermé là-dedans. » « Qu'est-ce que ça fait là ? » « Je l'ai fauché au restaurant pour me venger de Rose après ce qu'elle nous a fait. » « Ça lui apprendra. » « Non, tu parles d'une punition. » « Allez vieux, faut qu'on y aille. » « Pourquoi il y a un flingue sur le bureau du... » « Ce sont toutes les pages que j'avais sur moi. Et d'autres. » « Alan, voyons. Vous plongez à nouveau dans la... » « Un mensonge de plus et je vous fais sauter la cervelle. » « Ah, eh bien. Il fallait tenter le coup. » « Écoutez, Wake, s'il vous plaît. » « Nous devrions unir nos forces. » « Vous n'imaginez pas ce que... » « Hartman, la ferme. » « Barry, tire-toi d'ici. Je te rejoindrai. » « Trouve une voiture. » « Ah... Al, et si on... » « Bouge ! » « Wake, écoutez-moi. Vous faites une erreur. » « Vous ne voyez pas ? » « Ensemble, on pourrait créer quelque chose d'absolument merveilleux. » « Avec votre talent et ma... » « Ah, il est enfermé. » « Oh, le bâtard. » « J'ai une lampe torche ? » « Non. » « Aïe, aïe. » « Aïe, aïe. » « Je vais mourir. » « Il me fallait de la lumière pour éloigner les bibliothèques ensorcelées. » « Bah ouais, mais... » « En haut ? » « Ouais, en haut, le générateur. » « Je vais me faire voir ces deuxisirs." « Oui, bien. » «aram. » « On ne sait pas ce que lesissenirs... » « Oh ben, everybody... » « On devrait le faire réponse par là- layers. » C'est bien C'est bien C'est bien J'ai eu l'impression J'en sais faire quoi là ? J'ai rien pour éclairer. Là c'est pareil. T'es sérieux ? Oh mais bien sûr. Ouais bah attends, oh là là, je vais m'ouvrir. Je comprends pas, elle a tapé deux fois dans la porte, elle veut pas. Viens. J'active, on s'y met là. Allez, amène-toi la boule. Voilà, maintenant. Mais elle s'est pas visée, elle s'est pas visée cette boule. Ouais, par contre moi elle me vise bien. Non mais regarde, c'est mal fait, je suis à deux centimètres là. Ah bah, ah mais c'est, ok. One shot. Balance moi la lampe s'il te plaît, j'en ai besoin. Ok. Bon c'est fini. Ah je croyais que c'était une page, autant pour moi. Bon je l'ai vu le thermos. Bon c'est pas ce qui fait avec sa lampe là. Ouais donc euh, je me suis bien fait pisser dessus hein. Parce qu'elle pouvait, la one shot la porte tout à l'heure, elle a pas one shot. J'ai trouvé la voiture, mais la porte est fermée. Il va devoir passer par le labyrinthe là-bas. Oui, j'ai pas de l'eau. Rends ça Al. Hop. Bon sang, regarde la maison Al. Non, non, non. Je préfère pas. Oh ma gueule. J'ai compris. Ah putain. Non c'est bon. Ok. Super. Un labyrinthe. T'entends des types bouger un peu partout. J'arrive. Oh il m'a fait trop peur. je me suis fier. Dont trust. Emile. Ok, ça se doit être pour plus tard. Ne croyez pas, Emile. Oh c'est stylé ça. Pour l'époque. des feuilles je l'entends il veut y en avoir un derrière moi non ah mais ok ça va ? ok ça doit être fini là eh merde je croyais que c'était la sortie putain c'est pas rude ça doit continuer là ok vous allez voir Hartmann ça va être un boss je suppose c'est quoi ça ? munition de revolver il y a une grosse boite c'est pour ça que je n'ai pas reconnu depuis le même matin au réveil vous serez calmés détendus toute la journée ah bitches d'oiseaux non mais ah mais j'ai plus de bah oui putain j'ai qu'un ok ça se fait bizarre qu'il y ait du vent mais en fait il n'y en a pas enfin on ne l'entend pas du moins c'est un bâtard d'oiseaux là ah mais c'est le roi des oiseaux en fait c'est un bâtard d'oiseaux c'est un bâtard d'oiseaux c'est un bâtard d'oiseaux c'est un bâtard d'oiseaux je sais ce qu'il veut je l'ai esquivé ah c'est juste des piles très bien il y a un lance fusée ah je pense que je peux le tuer qu'avec le lance fusée c'est bon là ouais ok ouais il était insensible au ball ok 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 stylé le petit éclair bande de pute j'avoue il m'est un peu surpris du coup il y a de la physique sur les grosses couilles comme ça ah ouais un peu elle bouge on peut faire bouger les couilles toujours bon savoir bon je suppose que là c'est fini qu'on va le retrouver attend on va aller là d'abord ok traverser le jardin sauf qu'on va s'arrêter là pour l'épisode 11 je vous dis à dans quelques jours salut très точно 1 1 1 2 3 Merci.